salut à tous de retour à shadow group pour la le quatrième tour de notre partie on venait de quitter adriana après un tour de combat face au loup garou elle avait subi des blessures assez lourdes donc il va falloir que l'on puisse la soigner et des mignons avaient progressé vers le centre ville également le jeton premier joueur passe à argot je vais mettre à jour le compteur de tours on peut effectuer le déplacement du héros voilà qui est fait quatrième tour donc déplacement d'argots alors celui ci obtient un une nouvelle fois donc il pioche une carte event décidément il est abonné au déplacement naze c'est un day break alors discarde un event or mystery card c'est pas mal on peut également enlever tous les marqueurs de malédiction qui viendraient affecter un personnage donc ça on va la garder précieusement alors pour le moment on n'a pas de ainsi mystère oui discarde un event car nos mystères éventuellement on peut on peut défausser les villes and the is on the move pour limiter le prix des l'air card mais pour le moment c'est pas ce qui urge continue à s'équiper seul problème c'est que pour l'instant argo est toujours bloqué je pense qu'il va faire un lingering alors sachant que il risque encore une attaque ce qui m'embête un peu non c'est un 4 donc pas d'attaque au 1000 il n'avait pas d'objets à cet endroit là donc on peut espérer que ça te rencontre l'aide bien oui c'est pas mal ça il récupère une fourche donc il lui donne plus en combat par ailleurs une fois par tour on peut relancer un dé de combat et si on relance un et bien on doit dès décharger on doit défausser cette carte ok continue à renforcer nos héros c'est très bien une fourche fasse un face un loup garou c'est pas forcément la plus grande utilité mais c'est mieux que rien on va s'en contenter pour l'instant ça met fin au tour d'argot direct, on va avancer Adriana elle n'est non loin du centre-ville donc elle va se déplacer, j'aimerais bien qu'elle se soigne mais elle a peu d'investigation donc ça ne va pas être possible tout de suite à moins qu'elle rejoigne le docteur donc 3 mais elle a également son coachman qui lui donne 2 supplémentaires donc elle pourrait éventuellement rejoindre le docteur au manoir 1, 2, 3, 4, oui c'est ce qu'elle va faire donc 3 plus 2 avec son coachman j'espère qu'elle va pouvoir rejoindre le docteur, enfin que le docteur va la rejoindre plus tôt dans la mesure qu'elle est au manoir, elle n'a pas encore d'objet du manoir donc elle va faire la rencontre du lieu également elle tombe sur un secret passage qui peut lui apporter des investigations, elle bouge la elle bouge un vieux livre sur sa tranche et dans un craquement une porte s'ouvre, une porte dérobée s'ouvre sur un passage crasseux de là s'échappe un son de violon et des arômes de soufre qui viennent de l'intérieur du passage on peut faire un test de cunning pour essayer de gagner sur un 4 plus des jetons d'investigation c'est ce qu'elle va faire si elle ne peut pas lire elle peut tout à fait explorer ce passage donc cunning 4 plus elle a 3 en cunning Adriana et donc elle obtient un 4 ce qui lui octroie une trace supplémentaire du mal ok avec 2 en investigation on ne va pas aller plus loin sur ce tour sur le tour d'Adriana on passe tout de suite au docteur Edwards alors lui sa destination de toute façon coule de source il faut qu'il puisse rejoindre Adriana pour la soigner c'est son rôle de soutien il obtient 5 en mouvement très bien donc il va au manoir immédiatement voilà manoir est-ce que non alors avant de commencer il va soigner avant d'explorer il va soigner Adriana alors donc mail Hillwood from himself or any other hero in this space for one investigation each donc il va dépenser deux investigations pour soigner Adriana de deux blessures ça c'est une première chose le rôle le rôle du docteur je pense va être salutaire ensuite et bien il va rencontrer le vieux donc il est au manoir il retourne dans la bibliothèque des handbooks mais il va déranger un poltergeist voilà donc c'est un combat qui se un combat avec un un fantôme qu'il va devoir réussir par contre il va pouvoir utiliser son spirit pour combattre ce poltergeist poltergeist can only befit on a six wall he defeat gain six thèmes et c'est l'échénoi donc c'est pas facile à vaincre un spectre le problème c'est qu'en spirit il a deux et en combat il a deux donc de toute façon voilà il va il va utiliser son spirit mais c'est pas c'est pas un gage de réussite du tout de ce combat alors c'est parti qu'il lance deux et le poltergeist a à quatre d'être qu'est-ce qu'on obtient alors le poltergeist inflige une blessure au docteur mais le docteur ne parvient pas à toucher le combat se poursuit on ne peut pas utiliser la capacité de soin du docteur pendant le combat ensuite cette fois c'est le docteur qui met ah non il faut un six c'est bien ça il faut un six pour toucher cet esprit ouais c'est ça maintenant il ne le touche pas mais l'esprit non plus quoi que si il lui fait deux cinq si je n'avais pas vu il touche deux fois le docteur donc celui-ci perd connaissance d'où l'intérêt d'avoir soigné Adriana avant et donc il perd connaissance ce qui met fin à son tour donc dans la mesure où le le docteur est KO il doit lancer un dé pour voir qu'il rapatrie et à quel coup donc et bien les villageois leur rapatrie pour quatre objets ou points d'investigation parce qu'il fait perdre pas mal d'investigation du coup il est soigné et il pourra se redresser au début de la phase mystère enfin lors de la phase mystère en tout cas voilà ça évidemment ça ne nous arrange pas seul bénéfice c'est qu'il ait pu soigner Adriana heureusement on a fait le tour des héros on passe immédiatement à une nouvelle phase mystère on en sent les dés sur la opérative chart on obtient encore un 6 donc c'est la marche of darkness et donc et bien le premier ferrolkin rejoint le centre ville alors que le deuxième le rejoint également je vérifie ce point de règle mais il me semble que le shadow track avance du coup voilà donc à présent puisque deux ferrolkin ont rejoint le turn hall il ne peut pas y avoir deux millions sur le même emplacement donc l'un des millions est retiré du plateau ce qui provoque l'avancée du shadow track tout simplement voilà j'ai oublié de redresser le docteur dans la mesure où celui-ci est redressé au moment où arrive le ferrolkin il y a combat il y a combat sauf que cette fois le docteur va s'enfuir c'est à dire qu'il va choisir ça aussi j'ai vérifié je n'utilisais pas cette règle mais il va il va se déplacer d'un d'un lieu en fait pour ne pas avoir à combattre mais je crois que c'est après le premier tour on a quand même âgé de faire le premier tour de combat ok c'est ce que je vais faire maintenant donc le ferrolkin a 3 dés de combat et il touche sur un 4-5-6 comme l'identique du werewolf donc et bien alors là c'était c'était un 5 donc et bien le ferrolkin prend une blessure et inflige 3 blessures au docteur qui cette fois est mis KO alors il n'a pas à être reconduit au centre-ville il y est déjà mais et du coup est-ce que il est ah bah si il faut qu'il fasse un j'ai de dé quand même pour voir ce qu'il perd il perd 3 donc il perd 3 investigations coup sur coup et en plus de cela il ne va pas pouvoir se relever avant la prochaine phase mystère puisqu'on est déjà dans cette phase-là donc ça c'est bien embêtant il va falloir qu'on nettoie le centre-ville assez rapidement sinon ça va vite devenir un problème pour les personnages KO dernière étape de la de la mystery phase on cloche une carte et on tombe sur un traiter's blood c'est une carte avec les mots clés mystère et death donc chaque héros doit lancer un des 6 alors bien sûr sauf le docteur qui est KO et le héros avec le résultat le plus bas doit choisir un turn elder tué par le vilain et bien génial donc l'elder que l'on va décider de tuer alors je veux garder l'ordre d'un book qui nous rapporte 2 dés de combat Sophie qui nous permet de neutraliser des cartes mystères je crois Lady and Brooke qui nous permet d'ignorer une blessure donc c'est le révéant Harding qui nous permet de gagner 2 dés de combat mais pour un certain type de vilain donc il n'est pas question dans cette partie donc c'est lui qui va payer les pots cassés il meurt tué par le simplement tué par le vilain et avec une honneur de 3 et bien Argo perd ses perd 2 perd son investigation en fait il ne perd pas ses objets mais toute son investigation à cause de cette mort subite du révéant voilà c'est ça donc on ce qui met fin à cette phase mystère c'est la fin de cet épisode je vous dis à très bientôt salut 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 salut